L'opium du ciel met en scène un drone qui est conscient et parlant, qui s'appelle Jérusalem. Et au moment où débute le livre, il plane autour du globe et il va raconter les circonstances de cette capacité à parler, d'avoir conscience et pourquoi ce nom Jérusalem. En fait, il est né de deux drones anciens, l'un civil et l'autre militaire. Le drone civil, c'est un quadri-rotor comme on trouve aujourd'hui dans le commerce, qui est devenu un peu un cadeau presque préféré de pas mal de gens lors des fêtes, et qui est offert à une jeune française, une jeune adolescente française, qui ne lit pas beaucoup mais qui lit une littérature horrifique et notamment qui est fan de Lovecraft et elle va l'appeler Lovecraft pour cette raison. L'autre drone est un drone militaire qui est fabriqué un peu comme les prédators américains de ce genre-là et qui est fabriqué aux États-Unis et qui est destiné à la surveillance et au bombardement. La jeune française, elle, ce sont des chapitres alternés au début, il y a toute cette première partie qui est construite en chapitres alternés, la jeune française va, elle, être sensible et se convertir progressivement à cette grande idéologie révolutionnaire qui ne nous parvient que par des vidéos horrifiques, qui est ce qu'on appelle le califat islamique, mais qui, dans son imaginaire, va rejoindre un peu l'univers Lovecraftien. C'est une sorte de relecture du réel par la littérature et qui donc est une sorte de necronomicon. L'œuvre de Lovecraft, dans l'œuvre de Lovecraft, il y a un livre qui s'appelle « Le Necronomicon » qui a été écrit par l'arabe dément Abdullar Hazrid et donc cet auteur imaginé par Lovecraft, dans sa tête, se confond avec le calife Ali Baghdadi, autoproclamé là-bas. Donc elle part, elle, dans ce califat et en même temps, avec son drone, son quadri-rotor, et dans le même temps, le drone de combat est lui envoyé aussi au Moyen-Orient. Il est abattu, il est récupéré par cette fille qui travaille pour le califat, qui va bidouiller une première version, une première version primitive de Jérusalem. Il y a toutes sortes de péripéties. Il est en quelque sorte libéré par des enfants autochtones, des enfants syriens, des enfants de soufis, de musiciens qui subissent ce califat, cette sorte d'occupation étrangère que constitue cette pseudo-utopie du califat. Et là, on quitte un peu ce qui est l'actualité pour quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'imaginaire. Il vole jusqu'à tomber dans le désert du Sinaï, entre le Sinaï et le Negev, dans cet endroit qui est l'endroit historique des prophètes, des ermites. C'est une sorte de retour au désert. Là, on bascule plutôt dans quelque chose qui est purement imaginaire, parce que là se trouve une sorte de campement où vivent des gens qui ont réellement existé, des anthropologues, des chercheurs, au XXe siècle, et dont la dette de mort correspond à leur dette d'apparition dans ce campement. C'est une sorte de bardo au sens tibétain dans le livre « Le bardo todol », c'est-à-dire une zone intermédiaire entre deux univers, l'univers de la vie et peut-être autre chose. Donc ils sont là, et notamment là, il y a deux personnes qui ont réellement existé, qui sont très importantes. C'est Marie-Jacques Imboutas, qui est une anthropologue lituanienne, d'origine lituanienne, qui est devenue américaine, femme du XXe siècle, qui, elle, s'est fait connaître par un travail sur les indo-européens, et qui ensuite, au fur et à mesure de ses fouilles archéologiques, parce qu'elle était archéologue également, mettant à jour un certain nombre d'artefacts, un certain nombre d'objets, dans lesquels elle voyait beaucoup de figuration du féminin, à la fois sous forme de statuettes, de femmes imposantes, obèses, ou très maigres, toutes sortes de chasse, oui, de diane chasseresse, et aussi tout un ensemble de symboles, va en déduire l'existence au paléolithique, pendant presque 25-30 000 ans, d'une grande civilisation de la déesse. C'est-à-dire que le divin, à l'époque, était dominé par le féminin, c'était ce qui prédominait, avec tout ce que ça entraînait, selon elle, selon Marie-Jacques Imbouta, c'est-à-dire une prééminence de la création, de l'artisanat, de l'esthétique, sur la guerre. Et elle en a déduit que, si tout cela s'est arrêté, c'est que certaines tribus ont constaté que, par la vitesse, à travers la domestication du cheval, et puis le vol, on pouvait s'emparer plus facilement et posséder plus facilement des objets que d'autres mettaient un certain temps à fabriquer. L'autre, c'est Raphaël Pataille, qui est un hongrois, né dans une famille rabbinique, qui émigre d'abord en Palestine britannique, puis aux USA, et qui est un anthropologue, un archéologue aussi, un linguiste, et qui va synthétiser les recherches archéologiques en Israël-Palestine, pour écrire un livre qui s'appelle The Hebrew Goddess, qui ne s'est pas traduit en français, dans lequel il dit que le judaïsme n'est pas forcément réductible au monothéisme, patriarcal notamment, mais a possédé autrefois un panthéon, c'était une religion traditionnelle, une spiritualité traditionnelle, c'est-à-dire que se manifestaient là plusieurs figures qui représentaient tout le divin, en fait l'entité divine, mais qui n'a pas de nom et de nombre, et notamment une déesse, la déesse Achéra, la déesse des Hébreux. Lui, ce personnage, ce Jérusalem, reçoit le code de vie de ce couple-là, et reçoit aussi un enseignement appareux qui lui donne un embryon peut-être d'explication à toutes ses aventures, puisqu'il a été une figure de la guerre contemporaine au Moyen-Orient, qui est un retour de la guerre de religion, où c'est lu par ces gens-là comme finalement un énième chapitre d'une longue déchéance, où le féminin a été éradiqué. C'est la première phase du nihilisme, en fait, on commence par nier les autres dieux, on invente la notion d'idolâtrie, on reproche aux autres de croire à des idoles, alors qu'au fond, ils ne croient qu'aux divins, mais sous une autre forme. Puis on s'attaque à ceux qui ne croient pas comme vous, les chrétiens attaquant les juifs, les musulmans attaquant les chrétiens et les juifs, les juifs attaquant, etc. C'est cette espèce de folie religieuse, et le stade final étant la négation de Dieu lui-même et de la création considérée comme une simple marchandise. C'est ce que ce couple transmet à ce Jérusalem en lui donnant à la fois le code de vie et lui complète ça par des recherches, il aspire les données, c'est un être technologique, il aspire les données, et notamment l'histoire de l'Inde, qui est le dernier endroit aujourd'hui où sont conservés ces panthéons, où il y a des dieux, des déesses, qui ne sont que les multiples facettes de la divinité, mais il y a des déesses comme il y a des femmes, et il y a des dieux comme il y a des hommes, si vous voulez. Ce n'est pas un polythéisme, c'est le monothéisme qui invente ça. Donc Jérusalem quitte, une fois conscient, une fois devenu parlant, il lui donne aussi ce nom Jérusalem, car c'est une créature mi-céleste, mi-terrestre, céleste parce qu'il observe la terre, et terrestre parce qu'il vient du sol, évidemment. Donc c'est aussi la raison de ce nom. Et donc il poursuit là tout un ensemble, ensuite il quitte ce campement, avec une des filles de ce couple, qui s'appelle Achéra, comme la déesse, il la suit dans des aventures amoureuses, il la quitte, ensuite c'est une figure de la solitude aussi contemporaine. C'est aussi l'inverse du transhumanisme. Vous savez, les transhumanistes sont ces gens qui, de Google, de Facebook, etc., qui, à travers des prothèses et des puces, veulent augmenter l'espérance de vie. Lui, c'est une entité technologique, mais qui se nourrit d'humanité, qui se nourrit d'observation. Alors si j'ai choisi un drone, c'est pour plusieurs raisons. Déjà le drone observe, donc c'était l'occasion de faire un roman descriptif. Parce que moi je me définis, c'est vrai, j'aime beaucoup la description, je me définis comme un romancier descriptif, qui permet d'embrasser une totalité et de ne pas établir des jugements. C'est aussi une figure du cycle, puisque c'est le cycle terrestre. C'est donc une figure de l'errance. C'est aussi, le drone a un deuxième sens, un sens musical, c'est le son continu, la musique. Et donc c'était aussi une façon de parler de la langue aussi. C'est-à-dire que le roman est une émanation avant tout d'une langue, d'un travail sur la langue. Avant même d'avoir un sujet, il est d'abord, à mon sens, un style, une langue, une forme. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était de réunir tous ces éléments et de faire que le texte soit un peu comme une sorte de drone aussi, bricolé. C'est-à-dire que ce drone est au fond la métaphore du texte lui-même, qui se construit de ce qu'il observe, qui progresse au fur et à mesure. La narration progresse de tout ce que l'on peut absorber, à la fois de choses que l'on peut vivre, mais il y a aussi un vécu de la lecture et donc de toutes ces références. Moi, je ne suis pas un universitaire ou quoi que ce soit, mais je pense qu'un roman peut aussi se nourrir de toutes sortes de références, sans paraître pédant ou quoi que ce soit. mais c'est un peu toute cette tradition du roman de la Mittele Europa, du roman de l'Europe centrale, que l'on trouve aussi bien en Allemagne avec Thomas Mann, et puis Robert Musil, et puis Hermann Broer, et puis voilà, tous ces gens-là. Et le fait est que l'un des personnages qui a réellement existé, qui s'appelle Raphaël Pata, il vient de Hongrie. Sous-titrage ST' 501